La deuxième source de génération de mana, afin de ne pas dépendre du caractère aléatoire des coups de chance, c'est l'aspect du prodige. Chaque fois qu'on claque un cooldown, ça génère de 15 à 25 mana. Comme on a 5 sorts à cooldown dans notre barre de sorts, ça fait donc 5 fois 25 mana par rotation de sorts, et ça c'est très efficace. Armure de glace nous donne un bouclier, très utile pour la survie. Bouclier de feu nous rend invulnérables pendant 2 secondes, tout en restaurant la moitié de nos points de vie manquants. Plutôt pas mal aussi. Téléporte nous donne de la mobilité, tout en réduisant les dégâts subis de 30% pendant 3 secondes. Donc ça complémente bien tous les autres sorts de survie, vu qu'on lance nos sorts les uns à la suite des autres. Le dernier sort, mais pas le moindre, c'est Nova de glace. Alors ça évidemment, c'est une petite pépite pour le clear AOE, je pense que vous êtes déjà au courant. Un cast de Nova de glace, ça dépop une pièce entière. Là où vous n'êtes peut-être pas au courant, c'est que les procs automatiques de l'enchantement éclat de glace peuvent déclencher Avalanche et Frigid Breeze et nous re-remplir notre barre de mana, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. Ça c'est bien pratique. Pour vous la faire courte, Nova de glace va re-remplir notre barre de mana en multi-cibles et Ice Blade va re-remplir notre barre de mana en mono-cibles. Et c'est comme ça qu'on atteint le mana infini. Salut à tous, ici Wismaril. Cette vidéo est un extrait du guide ultime pour générer du mana infini sur le sorcier. La vidéo complète peut être trouvée ici, sur la page des suggestions YouTube de ma chaîne. Je vous suggère fortement de la regarder, vous ne perdrez pas votre temps. Elle comporte tous les détails permettant de régler une bonne fois pour toutes les problèmes de mana de la classe sorcier. Portez-vous bien Néphalème, on se verra à Sanctuaire.